Soit bon, les carnets, Henri Michaud, document des neufs, on est. Pléiade, tome 3, page 924. Auparavant, nous étions soutenus, nous n'étions pas livrés à nous-mêmes. Fini à présent, nous n'avons plus nos bienfaiteurs cachés. On n'est plus aidés, ou si peu, si confusément, on n'est pas soutenus. Tout est détaché, il faut constamment veiller à rattacher, à relier ensemble. Le document des neufs, c'est un texte qui fait deux pages et demie. On avait trop compté sur le papier à respirer, il ne suffit plus. On en avait pourtant des stocks, mais toujours comme complément. L'air même avec ce qu'on ajoute, cet air que nous respirons par moments ne passe plus. nous laissant à demi étouffés. Document des neufs, pour moi, c'est là où je viens régulièrement vénérer. Michaud, ça ne veut rien dire ? Non, ça ne veut rien dire. Sauf que c'est un truc, tu dis, chez Michaud, personne ne s'occupe du document des neufs. D'ailleurs, cherchez sur Google, document des neufs, vous ne trouverez rien. Vous trouverez ici la trace qu'une fois avec Dominique Pifarilly. J'avais lu document des neufs. Je ne suis même plus haut. Et après ces deux pages et demie, il y a fragments inédits du document des neufs. Ils envoient des ouvriers par la poste, sous enveloppe. Ils ont fait des progrès, de fameux progrès. Les syndicats ne disent rien. Ce ne sont plus exactement des syndicats. Ils ont évolué, bien forcé, dépassé, dépassé. Toujours remords, toujours inventeurs, le professeur a découvert les rayons capables d'arrêter le métal. La théorie du reste le laissait prévoir. Le métal, c'est-à-dire les balles, la mitraille, quantité d'engins, les blindés, les automotrices stoppées nettes. Les projectiles de petit calibre, les obus légers, nouveaux problèmes pour les tueurs, pour les militaires, pour les policiers, les révoltés, pour tout le monde qui en vivait. « Un malaise dans ces milieux, comment vont-ils s'en tirer ? Une parade ? Il doit bien y en avoir une. Il faut chercher. Ils vont chercher. » Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors pourquoi tout d'un coup je reviens là-dessus, reprenant mon tome 3 ? Alors, il ne faut pas croire, mais j'ai quand même des amis dans le monde. Et dans mes amis, j'en ai un en Suisse, Jean-Louis Kuffer. Vous pouvez suivre ses chroniques sur Facebook, c'est le plus simple. Il publie évidemment là-bas, dans les journaux de là-bas, mais si Jean-Louis ne vous envoie pas... En tout cas, pour moi, c'est un ami. Et j'ai un autre ami qui, lui, vit à Londres, Bona Mangangou. Et Bona, je le considère aussi comme un ami. Et tout d'un coup, je découvre sur Facebook, j'avance, j'avance vite, j'avance, je vais extraire les vides pour avancer vite, que Bona est rendu chez Jean-Louis, là-bas, à un endroit qui s'appelle La Désirade, dans les montagnes, en Suisse, ces deux messieurs se font des feux de bois, se cause littérature, lui embarque des pléiades dont l'autre n'a plus besoin, et tout ça. Et moi, je ne savais pas qu'ils étaient amis, que l'ami de mon ami était l'ami de mon ami... Et voilà Kuffer qui balance sur son post-Facebook. Attendez. Tout Michaud, trois points, de tous mes amis sur Bona, est le seul à ma connaissance qui élu tout Michaud. Pas une tranche par-ci par-là, mais tout le saucisson. Michaud, saucisson, Armand Gatti l'appelait bien Riton. Et de me citer ce matin pour nous encourager tous deux à la bonne humeur travailleuse. Le matin, quand on est abeille, pas d'histoire, il faut aller butiner. Je pense que chacun, tu vois, par exemple, imagine, on se remet là, on trouve une salle là, quelque part, on est 100, 200, 300, pas plus quand même, et on marche tranquillement, et puis chacun, à un moment, dans le silence, hop, lève la main, comme ça, une phrase de Michaud, et sort sa phrase de Michaud. Et on continue, on en a plein en nous. Alors évidemment, moi, la première fois, quand j'ai lu ce post, j'ai dit, mais de quoi il se mêle celui-là ? Moi aussi, j'ai lu tout Michaud. Alors, est-ce que j'ai lu tout Michaud ? Et puis justement, alors à ce moment-là, tu vois, ça fait deux jours que je suis là, est-ce que j'ai lu tout Michaud ? Et c'est une question pour moi insoluble. C'est-à-dire, tout d'un coup, là, m'apparaît que la question de la lecture, en fait, elle est liée à chaque auteur. Il n'y a pas une lecture de Balzac, comme une lecture de Jules Verne, comme une lecture de Proust, comme une lecture de Nathalie Sarrotte, comme une lecture de Gertrude Stein. Non, Michaud, le défi de Michaud, c'est que tu ne peux pas le lire en continu. Et moi, cette lecture intégrale, alors je l'ai faite à une période, c'est-à-dire, si, je le sais, c'était en 2005-2006, quand je faisais justement le premier journal, comme ça, au quotidien, mais sur blog. Et j'avais appelé ça, tu mûes, tu vas chercher, tu sors, et tu prends tout ce qui sort tel que c'est. Et là, j'avais lu la bio de Jean-Pierre Martin, on ne peut pas lire Michaud sans passer par cette bio de Jean-Pierre Martin, et comme là, tu te prends, mois par mois, étape par étape, qu'est-ce qu'il fait, le Michaud, qu'est-ce qu'il écrit, le Michaud, ou qu'est-ce qu'il n'écrit pas, ou qu'est-ce qu'il ne fait pas, le Michaud, eh bien, j'entrais en même temps dans les Pléiades, en lisant cette période-là, cette période-là, cette période-là, et oui, Jean-Louis Kuffer, je crois que j'ai lu tout Michaud. Simplement, la question, le livre est sans souvenir. Et là, ça commence à être vraiment un petit peu l'enfer. Alors justement, il y a aussi les traces matérielles. Des fois, chez les bouquinistes, je ne peux pas m'empêcher, tu vois là, par exemple, ailleurs, la Grande Garabagne, les Amanglons, les HAC, les Isevini, qui... Tu le vois là, en plus, édition originale, prix 11 nouveaux francs, enfin non, ce n'est peut-être pas un tirage original, mais enfin, en tout cas, vieux tirage NRF, là, tout fragile et tout ça, eh bien, non, tu ne peux pas t'empêcher. Tu le prends, tu l'adoptes, tu fais un repère chez toi, je ne sais pas s'il y a un prix, là, non, il n'y a pas de prix. Des fois, les bouquinistes, ils mettent un petit prix au crayon, mais ça ne devait être rien du tout, il devait être sous plastique avec une petite étiquette. Alors, ce n'est pas que je m'en sers. Ailleurs, je l'ai en hip-hop. Alors, est-ce qu'on a un Michaud complet en numérique ? Je pense qu'on n'est pas si loin. Je commence à en avoir un... Ben non, mais c'est quoi ? Tu ne peux même pas évaluer un truc comme ça. Maintenant, on commence à trouver des pléiades numérisées dans le marché clandestin, là. Pour moi, c'est là où ça commencerait. C'est-à-dire, à quel moment, quand tu prends un mot, tu prends le mot cerveau, tu prends le mot froid, tu prends le mot pouvoir, tu prends tout le mot que tu veux, mais ces mots qui, chez Michaud, sont un petit peu des mots qui tremblent. Eh bien, avec un hip-hop complet, comme je l'ai pour d'autres auteurs, et merci à la Confédération secrète des fournisseurs, eh bien, on pourrait travailler, commencer enfin à travailler Michaud par récurrence. Il écrit toujours la même chose. Alors, face au verrou, mais que là, face au verrou, hop là, tu vois, là, je ne peux même plus y toucher. J'ai déjà un petit peu rescotché, ça ne vaut plus rien. J'ai aussi pas mal dans cette collection Mercure, la belle collection Mercure, parce que c'est grand format. Alors là, contrairement au Pléade, ça te fait du Michaud plein de pages, et c'est un autre rapport, en plus, tu sais qu'ils sont costauds. Pourquoi j'en ai, je ne sais même pas ce que j'ai ou pas, c'est que, vous savez, Michaud a fait une anthologie qui s'appelait L'espace du dedans. Ce n'est pas lui qui l'a fait. C'est son pote de Gallimard, Bertholdet, je ne sais pas quoi, Michaud, il ne voulait pas que ce soit tiré à plus de 800 exemplaires. On va faire un volume, et c'est assez fascinant, parce que même, par exemple, dans le Pléade, ils mettent régulièrement le sommaire de l'espace du dedans, pendant 40 ans. Et tu vois le sommaire de l'espace du dedans, c'est-à-dire l'anthologie. La carte de visite professionnelle et commerciale de Henri Michaud, qui là, était tirée à 10 000 ou 12 000, qui se remodèle, et il ajoute un texte, il en enlève d'autres, mais c'est une anthologie. Or, tout livre d'Henri Michaud, c'est un parcours. C'est-à-dire, on prend ce tout petit parcours-là, et puis de ce parcours, on en extrait un autre, et puis de ce parcours, on en extrait là, et puis là, tout d'un coup, viennent des textes qui sont, justement, ceux qui se retrouvent dans l'espace du dedans, en général. Alors, quand je suis des gens où j'aperçois l'espace du dedans, des fois, ça les choque un peu. Je prends l'espace du dedans, je lui dis, écoute, tu comprendras mes raisons plus tard. Ce livre, je le prends. En général, j'arrache les pages par paquets de 10 ou 20. Des fois, il y en a qui le prennent mal. Je dis, mais t'inquiète pas, t'inquiète pas. Et je leur offre un volume unique seul. Comme s'ils n'ont plus l'anthologie et le machin, mais au moins, ils seront dans le voyage Michaud. Alors, que Bonin soit un lecteur de Michaud complet, alors là, waouh, de toute façon, je le connais. On ne s'est jamais vu. On ne s'est jamais croisé. On ne s'est jamais topé la main, mais bon, par Internet, ça fait bien au moins 10 ans, etc., etc. Donc, je sais la valeur du mec. Il n'y a aucune triche. Mais non, Jean-Louis Kuffer. Alors, ce n'est pas que je suis un ami sûr, mais moi aussi, j'ai lu, je crois, linéairement tout Michaud. Par contre, est-ce que je suis capable de me souvenir de Michaud ? Alors, quand on cherche quelque chose, comment on fait ? Là, justement, c'est l'apport réseau. C'est-à-dire, tu lances un petit truc, une idée. En général, par exemple, tu as Arnaud Maizetti à Marseille. Alors, Arnaud Maizetti, je suis sûr de sûr de sûr qu'il a lu tout Michaud. Mais, justement, ce n'est pas un ami de Jean-Louis Kuffer, donc ce n'est pas contradictoire. Mais, bon, il n'est pas tout seul à voir lu tout Michaud, quand même. Et Arnaud, il a cette force par rapport à moi. Si, va voir à tel endroit. Alors, des fois, je lui rends, parce qu'il cherche un truc. Il dit, mais je n'ai pas mes livres. Attends, attends, je vais te les chercher. Et puis, j'ai un petit bout de scan. Donc, c'est déjà une indication. Lire Michaud, c'est lire Michaud à plusieurs. Tu lis Michaud, tu prends un fragment. Imaginons que tu sois en route vers l'homme. En route vers l'homme. Et tu appelles, tu dis, mais je ne trouve plus cette phrase. Ou alors, ça me fait penser à ça. Dans Poteau d'Angle, il y avait, à quel endroit, il a un texte qui s'appelait Thin Man, comme Bob Dylan fait sa chanson Thin Man, Mr. Jones. On cherche collectivement. C'est-à-dire, il y a une lecture que tu fais toi. Et pour entrer dans ta propre lecture, le petit soupirail, le petit fil, tu en appelles à la lecture collective, c'est-à-dire la lecture incomplète, je ne sais pas, sauf bonheur. multiplié par la totalité des lecteurs. Est-ce que c'est compatible ? Est-ce qu'on a le droit de dire ça ? Par exemple, si je prends le tome 1, il y a les récits. Alors, évidemment, Équador, Barbare en Asie. Et puis après, ils réessayent, ils n'y arrivent plus. Donc, ça va être le voyage au Maroc. Et puis, ça va donner quand même plume lointain intérieur. Mais quand c'est rassemblé ici, tu reviens avec cet ensemble qui s'appelle La Nuit Remue. et des textes qui sont écrits avant cette grande série de marches par lesquelles Michaud accède à lui-même, Barbare, Équador, Barbare et Plume. Et non, tout d'un coup, il y a le sportifoli, ces textes. Et quelquefois, toi, ça te renvoie. Tu passes là de poto d'angle, le texte ultime testamentaire. Et moi, quand on a un mec comme moi qui est 70 balais, Michaud, il est mort à 84. Donc, tu te dis, j'ai encore le temps de mon poto langue, mais qu'est-ce qui pourrait être pour moi cette étape-là d'achèvement où ça y est, tu sais qu'il y a cette pierre qui fait tout tourner ensemble. Peut-être, justement, ce seraient ces vidéos. Sinon, quoi ? Tu crois que tu te foulerais le baigneur comme ça pour arriver à extraire de toi à chaque jour, partir, et tu ne sais pas ni comment où tu vas ? Mais, je reviens à ça. Quand tu lis... Tiens, il y a un autre livre d'Henri Michaud, je ne sais pas si vous le connaissez, ça s'appelle Descriptions des hommes. Ah oui, mais c'est écrit par moi, ça. C'est écrit par moi, ça parle d'une espèce de magicien. Et au milieu, voilà, tu as des réflexions sur Michaud, des bouts de Michaud, des petits bouts de biographie de Michaud, des machins comme ça. Donc, finalement, c'est comme si pour lire Michaud, il m'avait fallu écrire, moi, Descriptions des hommes. Et ça aussi, tout d'un coup, tu te dis, Bonnat, c'est génial que tu aies lu tout Michaud, d'après Jean-Louis Kuffer. Mais où est le livre qui est ta lecture ? C'est-à-dire l'endroit où c'est la lecture de Michaud qui travaille en toi. Encore un autre espace de questions. Moi, mon problème, c'est quoi ? Tu lis n'importe où. Tu es en train de lire, comme là, je ne sais pas, dans le train tout à l'heure, en revenant de Bruxelles. Je ne sais pas, j'étais... Pas dans les textes mescalines et tout ça. C'était avant. C'était la vie dans les plis, tu vois. Aventure de ligne. C'est-à-dire que tu lis quelque chose, tu prends, tu es raisonnable, tu comprends. Et puis tout d'un coup, t'es embarqué. T'es embarqué par un paragraphe à valeur aphoristique, un paragraphe à penser. Plutôt agir sur ma machine à être et à penser. Pour me trouver en situation de pouvoir penser nouvellement, d'avoir des possibilités de pensée vraiment neuves. Dans ce sens, je voudrais avoir fait de la pensée expérimentale. J'en ai conscience. C'est surtout un. Je voudrais. Voilà. Là, t'as cinq lignes. Et Michaud, pour moi, c'est ça. Est-ce que lire Michaud, en disant, je l'ouvre au hasard parce que je cherche quelque chose, je le trouve sur une autre chose et je tombe sur ce passage et ce passage me suffit. Je ne prolonge pas la lecture et même la sensation, pas coupable, non, mais que justement, je comprends par la réflexion de Jean-Louis à propos de Bonhomme en gangou, c'est-à-dire, roche d'âme contre elle, pas de recours. Il n'en trouve pas, pas de contournement possible. Il n'en trouve pas. Là-dessus, il buterait s'ils avançaient, ce n'est tant rien que ce vent confluent de vent. Et je me souviens aussi, je mélange un petit peu tout, mais c'est Antoine Gallimard qui sévit toujours sous le nom, ben justement, puis que tu finances, tu finances tous les plis à Mercure de France, il appartient aussi à la biographie. Michaud, c'est Gallimard aussi. Antoine Gallimard, il dit, non, mais qu'est-ce qu'ils veulent inventer de la littérature avec leurs tweets ? Et moi, je l'avais rebalancé. Ah ben, Michaud, t'en prends 70%, ça tient dans des tweets. Ah ben ouais. Mais donc, il y a ce truc d'une oeuvre qui s'écrit, une oeuvre, une oeuvre massive, mais une oeuvre qui s'écrit par des principes de constellation et qui rejoue sa constellation dans toute la suite concentrique de livres qui rejouent toujours ce même principe de marche en avant. Eh bien, moi je le lis comme constellation, c'est-à-dire que, oui, en 2005, ça va faire presque 20 ans, Bonnat, toi, il y a combien d'années ? Évidemment, moi je relis constamment, tous les ans, ben ouf, qu'est-ce que ça fait du bien de reprendre son balzac ? Tous les ans, là, ça va être un mois Proust, et puis, c'est ça mon bonheur, moi, de mon existence de lire, indépendamment des choses qui sont beaucoup plus pointues. Mais Gertrude Stein, salut Franck Seno, qui veut absolument que je reparle de Gertrude Stein, eh bien, tu reviens à Gertrude, tu la reprends par tel biais, tu prends-la, faire des affaires à Baltimore, et puis, et c'est toujours là, c'est une bibliothèque, c'est une multiplicité là de présence, c'est aussi ce principe de constellation. Simplement, avec Michaud, la constellation, elle est toute entière tenue là, dans les trois tomes. et le problème, c'est que quand tu lis en continu, tu tombes là sur des tout petits passages comme je vous ai lus, il ne faut pas que je me disperse plus, le voilà qui file comme un obus, vitesse que l'œil ne peut suivre, qu'arrivera-t-il, qu'il se rompre en sans morceau arrivé, à coup sûr et dans le sang, oh non, il n'est même pas parti, il n'est parti que de sa marche d'âme. Tu arrives ça, alors après, toi, tu vas continuer de lire, tu vas prendre deux pages, trois pages, mais ce qui est là dans la tête, c'est ce pic, c'est-à-dire que ces pics d'intensité, ils contiennent le début et l'entrée dans la lecture, alors évidemment, tu peux lire en amont du pic d'intensité, tu lis et viens là, hop là, tu saisis par le dedans du pic d'intensité, mais après, tu continues de lire, ah ouais, mais tu ne lis rien, et comment tu peux mémoriser, alors évidemment, tu te dis, si je me souviens de ma lecture de Face au Verroux, je pourrais en réciter, Nouvelle de l'étranger, Ma vie chez les insectes, je pourrais reconstituer mentalement à peu près l'ordre des chapitres, en faire un résumé, j'ai mémorisé, si on montre une phrase, ah, non, non, ça, attends, ça doit être dans Face au Verroux, et si je prends la trilogie Drogue, Misérable, Miracle, Connaissance par les gouffres, l'infini turbulent, et puis ça continue, après, dans le tome 3, avec l'image du monde visionnaire, ça c'est une espèce de moteur à l'intérieur, mais les grandes épreuves de l'esprit, émergence, résurgence, et donc la constellation, là, des trois livres Drogue, c'est comme si elle aussi continuait par, et donc quelquefois, tu rentres dans les grandes épreuves de l'esprit, tu restes dans les grandes épreuves de l'esprit, je croyais que c'était celui-ci, parce que je l'ai aussi là par là, mais c'est chemin perdu, chemin cherché, chemin perdu, transgression, et bien, quelquefois, tu rentres par chemin cherché, chemin perdu, transgression, et Michaud étant totalement lui, là, dans chaque fois cinq lignes, tu lis totalement Michaud, parce que tu auras lu ce passage, qui toi, là, hop, là, a été l'intensité, et c'est juste ça, c'est-à-dire, bon, Proust, j'ai les outils, j'ai tout ce qu'il faut, justement, les outils numériques, et puis, ou si je prends Baudelaire, là, tout à l'heure, je regardais, parce que, toujours, le projet Baudelaire, qui traîne, je me mettais sur un grand livre de photos, là, tout le dictionnaire, la bio de Pichois, les deux pléiades de correspondance, les deux pléiades de complète, l'écortie, etc., j'avais tout Baudelaire dans mes bras, comme ça, mais c'est matériel, travaillé, mais Michaud, et donc, la question, elle est pour toi, Bona Mangongo, comment tu fais, si tu dis que tu as lu tout, Michaud, pour te souvenir de Michaud, et la mémoire de la lecture, est-ce qu'en ce cas-là, elle est en elle-même, aussi, un indice, qui, je dirais, est potentiellement, lesté de pertinence, ou de validité, c'est-à-dire, pour moi, lire Michaud, c'est re-rentré, des fois, tu sais que tu as plutôt besoin, de revenir à Sportifolie, si tu veux chercher le fantastique, cette espèce d'écharpe, là, sur le bord d'armoire, des fois, tu as plutôt besoin, d'aller travailler sur la, où ça parle, sur les, où ça parle peinture, où ça parle dessin, où ça parle texte sur la musique, et puis d'autrefois, justement, les endroits où c'est indéfini, cette période-là, justement, après, toute cette phase, de travail sur la drogue, eh bien, quand il va à Strasbourg, qu'il met une blouse blanche, avec la complicité de son ami psychiatre, pour aller faire dessiner les patients, ou les faire écrire sur leur dessin, et puis, mais, où est-ce qu'on est, là ? Et puis, ensuite, si on dit, mais non, il a les patients, et c'est la relation qu'ils font, est-ce qu'ils sont eux-mêmes capables de comprendre leur propre dessin ? Donc, moi, je vais écrire ce que trouble en moi leur dessin. Et puis ensuite, finalement, si j'écris ce trouble-là, et des fois, ça prend des suites de notes, notes sur l'inaccompli, notes sur ce que je ne comprends pas, notes sur l'inconnu, et il fait les dessins qui vont avec les textes, et c'est un processus-là de substitution, de, ouais, de surgissement, comme dans, mais dans les brisements. Parce que, le mot lecture, hein, Jean-Louis, quand tu dis à Bonamand Gangou, seul de mes amis, sûr, qui a lu tout Michaud, tout Michaud et dans chaque mot. Peut-être que Bonamand, si ça se trouve, il a juste lu un mot. Non, c'est plaisant, bien sûr. Mais, si tu ouvres, poteau d'angle, au hasard, je ne sais pas si je peux le retrouver, là, poteau d'angle, au hasard. Justement, tu ouvres Michaud, tu vois, là, je suis dans déplacement, dégagement. Tu ouvres Michaud, t'es perdu. Déplacement, dégagement, 1935. Jour de silence, puis là, ah, bon, en route, vers l'homme. Le soc de la charrue n'est pas fait pour le compromis. Que détruire, lorsque, enfin, tu auras détruit ce que tu voulais détruire ? Le barrage de ton propre savoir. Dans la chambre de mon esprit, pardon, dans la chambre de ton esprit, croyant te faire des serviteurs, c'est toi, probablement, qui de plus en plus te fait serviteur. De qui ? De quoi ? Bah, cherche, cherche. Voilà, c'est ça, les rames, tu ouvres, tu as cette affinité, puis tombe, et là, je dis, bah, dans ces trois lignes, ouais, là, devant vous, en direct, je viens de lire tout Michaud. Salut Bonnard, salut Jean-Louis. Ouvrons le mot lecture. Et Michaud, c'est là qu'il nous perturbe. Aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada